Un ordinateur, une connexion internet, il n'en faut pas plus pour permettre à Thomas Vergouven de découvrir bien avant sa présentation officielle, le parcours du Tour de France. Quatre chez un opérateur télécom, Thomas a soumis sa passion sans borne pour la grande boucle, une histoire d'amour qu'il partage via son blog et son article phare sur les rumeurs du parcours du Tour, un véritable rituel pour le Néerlandais depuis 2007. Je venais de terminer mon premier tour en 2007 et je me suis dit en 2008 où est-ce qu'on va aller et pour savoir où est-ce qu'on allait aller, soit j'attendais vraiment la présentation du Tour au mois d'octobre, soit je me disais je vais peut-être regarder si je trouve déjà des choses moi-même. Le travail de recherche ne s'arrête jamais pour Thomas, il collecte et recoupe les infos glanées sur internet. A la manière d'un enquêteur, le blogueur va même jusqu'à dénicher des infos en appelant les hôtels. On demande s'ils ont de la capacité pour accueillir un grand groupe à une date qu'on devine, dont on sait que c'est a priori la date où le Tour de France sera sur place. Et en fait si l'hôtel répond qu'il est complet, dans ce cas-là il y a de fortes chances que ça soit pour le Tour de France. Après il faut faire le tri entre événements locaux qui ont lieu tous les ans par exemple et le passage du Tour. Le jeu envoie la chandelle. Son article sur les rumeurs du Tour 2013 a été lu 160 000 fois. Le blog de Thomas fait désormais partie des sources incontournables dans le monde du vélo.